Monsieur Ali Bainasri, bonjour. Bonjour. Alors, exporter et porter le produit algérien à l'international, l'orientation du Président de la République dans son plan d'action présenté par le Premier ministre et adopté hier par le Sénat, vise à sortir l'économie de la rente pétrolière. Et pour la première fois, monsieur Ali Bainasri, il faut le souligner, depuis 2014, et c'est une bonne nouvelle, l'Algérie s'achemine vers l'équilibre de sa balance commerciale, dans le déficit l'année dernière seulement, était de 11 milliards de dollars, c'est le cas. Exactement, donc c'est une excellente nouvelle, parce que nous sommes actuellement, nous avons eu un déficit d'à peu près 900 millions de dollars durant les 8 premiers mois. Je pense qu'on va aller vers un équilibre de cette balance commerciale d'ici la fin de l'année, peut-être même qu'elle sera peut-être légèrement positive. Ça, c'est d'une part les exportations d'hydrocarbures et en hydrocarbures. Mais la tendance, on peut l'indiquer, aujourd'hui, monsieur Ali Bainasri, s'inverse plus d'exportation que d'importation, puisqu'il y a de nouveaux mécanismes aujourd'hui de régulation des importations. Monsieur Ali Bainasri ? Oui, effectivement, le gouvernement, depuis très longtemps, du moins d'à peu près d'une année, a commencé à plancher sur la réduction des importations. Ça passe par la révision de la spécialisation des importations. Et dans ce deuxième axe, c'est la promotion et la protection de la production nationale. Tout ce qui a été considéré comme étant superflué a été soumis généralement à des DAPS. Ça, c'est très important. Donc, cet assainissement du commerce extérieur ne peut être que bénéfique. Et on va aller vers des importations beaucoup plus raisonnables. Et on apporte, bien sûr, ce dont on a besoin pour faire tourner le tout de production et satisfaire la demande nationale. Et donc, en clair, les montants des exportations sont en hausse pour la première fois. Ils ont franchi la barre des 2 milliards de dollars. Oui, absolument. Nous sommes à 2,9 durant les 8 premiers mois. 2,9 millions de dollars. Oui, 2,9 milliards. Exactement. Donc, c'est presque le chiffre de l'année le plus haut montant en 2018, avec les 2,830 milliards. Nous sommes donc de l'huit premiers mois à 2,9 milliards. Nous on pense que l'atteinte des 5 milliards de dollars, ou du moins les 4 qui ont été remboursés, 4 milliards seront certainement atteints à cette cadence. Mais quels sont les produits essentiels qui ont boosté aujourd'hui ces exportations, M. Ali Baï Nasseri ? Donc, les produits, si on examine la composition, la première conclusion qu'on peut tirer, c'est des produits dont les investissements sont assez récents. Je parle donc des dérivés d'hydrocarbures dont le montant a été très important par rapport à 2020. Nous avons aussi, donc, le principal produit qui émerge de façon très importante, c'est les produits sidérurgiques. Nous sommes sur 370 millions de dollars au premier semestre. Et nous sommes à 595 millions de dollars durant les 8 premiers mois. Donc, l'objectif affiché par les entreprises sont de 700 millions de dollars, ce qui est très, très, très important. Nous avons aussi, donc, un autre produit qui émerge, c'est aussi le ciment qui est en train d'émerger, plus les investissements qu'il y a eu, notamment dans l'appareil de produits agroalimentaires. La destination privilégiée, c'est l'Afrique ou il y a aussi d'autres destinations aujourd'hui qui sont prisées par les produits algériens ? M. Ali Baï Nasseri, en Europe et en Amérique latine, plutôt du Nord. Vous savez, je citerai, donc, quelques exemples, là, quelques exemples. Nous avons, par exemple, les pneumatiques, qui sont allés vers les États-Unis. Nous avons, donc, les produits sidérurgiques, ils vont tant en Afrique qu'en Europe qu'en Amérique. Nous avons aussi, donc, le ciment qui va aussi, donc, vers à peu près une trentaine de destinations. Maintenant, les destinations sont multiples. Ça, c'est, pour certains produits, comme les produits agricoles, notamment la date, c'est surtout, donc, vers les pays, donc, les pays du Golfe, la Russie, et un peu, très, très peu, donc, l'Afrique. Donc, nous avons plusieurs destinations. Les produits algériens sont connus maintenant à peu près dans une centaine de pays, à divers, bien sûr, degrés. Nous avons aussi, donc, le sucre qui est exporté, donc, aussi dans les pays autant européens qu'en casiatiques. Nous avons, donc, une diversification des pays, des destinations. Nous aussi, nous avons une diversification, donc, de l'assiette des produits qu'on exporte. C'est pas suffisant, parce que si on s'appuie uniquement sur ces produits-là, ils sont limités, donc, au niveau de quatre ou cinq filières uniquement. Donc, je pense que l'orientation et les actions que doit prendre le gouvernement, c'est d'aller vers des investissements, vers des produits destinés à l'exportation. Je pense que c'est la seule, à mon avis, direction que le gouvernement doit prendre pour aller vers l'exportation d'une manière plus importante. Dans le domaine agricole, notamment, où on a de fortes potentialités, M. Ali Bey-Nasri, ne pas se limiter juste pour alimenter le marché national, mais avoir de grandes ambitions pour aller également vers l'international. Je pense que le ministère de l'agriculture, et avec, bien sûr, en collaboration avec le ministère du commerce, et la promotion des exportations, a pris en charge cet aspect-là, puisqu'il est consacré au niveau du secteur agricole, justement, une attention plus soutenue. Je citerai, par exemple, le cas de la date, le cas aussi de la filière qui est actuellement en train de progresser très rapidement, c'est la filière du carreau. Nous avons aussi, donc, la pomme de terre, nous avons exporté... La tomate également. La tomate, mais surtout la pomme de terre. Dans les pays du Royaume. Mais je pense que l'effort du gouvernement doit aller vers ce qu'on appelle l'exploitation des produits ou des services à haute valeur technologique. Je pense que maintenant, la tendance, elle est là. Et comment capter, je pense, et la question est là. Comment le gouvernement doit, donc, rendre attractif la destination d'Algérie pour attirer les émettissements directs de technologie ? Et là, je pense aussi, nous avons... Quand on constate, justement, l'évolution des exportations, c'est les investissements depuis 10 ans qui ont permis, donc, l'émergence des exportations de pas mal de produits. Et la direction que doit prendre, justement, je pense, à mon avis, c'est cela. Investir, libérer, je pense qu'il y a un travail actuellement destiné à améliorer le cadre de l'investissement. et il faut aller, il faut aller vite parce que s'il y a des entreprises de renommée internationale tournées vers l'exportation qui doivent choisir un pays, c'est maintenant ou jamais, sinon, ils risquent d'aller ailleurs. Donc, comment les capter ? Je pense qu'il y a actuellement une politique d'encouragement de l'investissement. C'est question de timing, il faut aller vite. Un privilégier que l'Algérie devienne aujourd'hui une destination de délocalisation pour les grandes firmes internationales qui, dont leur pays et leur continent, sont en situation d'église. Au lieu d'aller vers la Tunisie, ou la Libye, ou d'autres États, autant les attirer vers un autre pays. C'est ça ce que vous voulez dire exactement, M. Ali Benassri ? C'est ce qu'il faudrait mettre en place. Il faudrait mettre, commencer par le commencement, c'est l'amélioration de ce qu'on appelle du « doing business » et l'amélioration de l'attractivité du pays. On ne peut pas attirer s'il y a des difficultés dans l'installation, dans le foncier industriel. Je pense que certains patrons de confédération ne sont pas ici et ici, et donc je pense qu'ils sont mieux placés que moi. Ils ont identifié tous les voulets d'étranglement, parce qu'une entreprise, surtout étrangère, ne va pas venir dans un pays où les nationaux souffrent. Donc, rassurer, encourager, l'investisseur national, améliorer le cas des entreprises qui sont déjà en place, qui sont anciennes et qui ont des difficultés. Une fois assiné tout ça, je pense que l'État a assez de matière, a assez de propositions. Il y a eu des assises, il y a eu des conférences, ils ont tous les éléments en main, il reste à des maréalimenteurs, et c'est le problème. Et c'est des aspects que nous abordons encore une fois, avant de revenir bien sûr sur cet aspect-là. Moi, je voudrais revenir avec vous sur aussi le produit national, l'encouragement à ce produit qui devient de plus en plus de qualité aujourd'hui, attractif. Et on l'a vu, malgré bien sûr la rarification de certains produits auxquels on était habitués, qui sont importés, les nôtres ne manquent pas également de qualité. Alors, on voit aujourd'hui sur le terrain que les nouvelles mesures des régulations des importations ont donné leurs fruits, mais est-ce qu'il faudrait aller encore plus loin, puisqu'on a vu dans la déclinaison du plan d'action du gouvernement, qui a été présenté aussi bien au Parlement, à la PN, qu'au Sénat, il a été adopté hier, pour bien sûr sa mise en œuvre effective. On parle de beaucoup de mesures d'encouragement à la production nationale, l'accompagnement de produits nationaux, également la relance impérative de la machine économique qui est aujourd'hui à l'arrêt, en raison bien sûr des événements que nous avons vécu, également la pandémie du Covid-19 qui a plombé toutes les économies à travers le monde. Alors en termes d'encouragement, est-ce qu'il faudrait aller plus loin ? Revisiter la loi sur la monnaie et le crédit impérativement pour booster encore davantage les exportations ? M. Ali Paynas. C'est un passage obligé. Le président de la République a dit qu'il y aura une révision de la loi sur la monnaie et le crédit. Cette révision, nous l'attendons, nous l'appelons de tout nouveau. Il est clair que si on veut vraiment faire décoller les exportations à l'Algérie, c'est d'injecter de la confiance. On en manque actuellement. Il est clair que l'axe de travail du gouvernement doit aller concernant les exportations vers trois mesures. La première, c'est donc rassurer et éliminer l'épée de Damoclès qui est l'ordonnance 96-22 qui pénalise les exportations par inobservation de l'augmentation des choses. C'est-à-dire que 1 000 euros où vous êtes présentés devant parce que c'est une observation. Vous avez une deuxième ordonnance, c'est la 0301, qui refuse la bonne foi aux exportateurs à travers l'inobservation toujours. Le troisième axe, si elle a remis à plat des règlements de la Banque d'Algérie qui encadrent l'exportation. Il faut que la Banque d'Algérie, du moins la réglementation d'échange, aille vers plus de confiance et plus de facilité. Quand je dis que c'est un point de blocage, c'est très simple et je m'explique. nous avons eu un règlement 06-2021 annonçant des avantages aux exportateurs à travers la mise à disposition de 100% des exportateurs. Ça ne peut bénéficier qu'aux entreprises qui réalisent des chiffres à l'exportation très importants. Quand j'exporte 100 millions, 300 millions de dollars et ça représente 50% de mon chiffre d'affaires, il est clair, parce que c'est destiné uniquement à l'importation de la matière première. Il est clair que ça peut être bénéfique sur la parité de chance. Moi, je suis exportateur à 100%. Je n'importe rien. Les 80% vont aller en dinars. Les 20%, on les a verrouillés. C'est ça la réalité. Parce que quand le règlement dit que ça sera par moins de paiements électroniques, ça veut dire que l'exportateur ne pourra pas disposer de l'espèce. Un, il faut savoir que plus de milliers plus de milliers d'exportateurs font des chiffres d'affaires inférieurs à 100 000 dollars. C'est des personnes physiques, c'est des petites personnes morales, c'est des exportateurs notamment de produits agricoles de date. Ils avaient avant 20% qui pouvaient disposer plus ou moins librement. maintenant, c'est des cartes de moyens électroniques. Et je vous dis une chose, le règlement, enfin, il y a eu un communiqué où on dit que c'est largement disponible. Moi, j'ai le défi de me démindiquer aujourd'hui, maintenant, ce matin, une banque qui pourra me donner ce qu'on appelle la carte corporelle. Elle n'existe pas au niveau des banques, sauf sur les 16 qu'il y a, je crois, sur la place, il y a une qui l'a. Donc, quand on ne dit pas que c'est largement disponible. Ça, c'est... Et on se demande pourquoi nous, on réclame pour ça. Mais dans une économie mondiale extrêmement concurrentielle, on le voit, c'est extrêmement rude entre les pays et les États, il faut assurer plus de flexibilité puisqu'on a en face de nous de grandes machines de pays producteurs et à la fois de grands exportateurs. On a la Chine, on a la Turquie. Je parle des pays, ça veut dire équivalents à l'Algérie, pratiquement. La Turquie, on a, bien sûr, les pays de l'Asie de l'Est comme, par exemple, l'Indonésie qui devient aujourd'hui un grand pays exportateur. On a aussi, à côté de nous, la Tunisie aussi. Il ne faut pas le nier. C'est un pays également exportateur. On a d'autres États. Donc, il faut être beaucoup plus flexibles, beaucoup plus ouverts pour réaménager ces verrous à l'exportation, M. Ali Benassri. Il le faut impérativement. Il faut prendre le chemin qu'ont pris les pays qui ont avancé. Et à ce titre, je citerai un exemple. C'est l'internationalisation des entreprises nationales. Nous sommes le seul pays au monde, peut-être après la Cour du Nord, nous sommes le seul pays du monde à empêcher les entreprises à aller vers l'international. Je pense que c'est là. Je reviens toujours à ma référence qui est le discours du président de la République. C'est la facilitation et le développement des exportations algériennes. Il a donné des orientations très, disons, très claires à ce niveau-là. Nous avons besoin d'internationaliser les entreprises algériennes. Nous avons besoin à ce que des entreprises ouvrent des bureaux de liaison à l'étranger. Nous avons besoin à ce que des entreprises acquièrent une dimension internationale. Il n'est pas normal qu'à ce jour, cette demande qui est pérenne chez nous n'a pas évolué. Nous considérons qu'il n'y a pas de prise en charge de la promotion des exportations au niveau de la Banque d'Algérie concernant l'internationalisation. On n'a pas compris que c'est un moyen de croissance, un moyen d'améliorer la compétitivité de l'entreprise, un moyen de soutenir la visibilité des entreprises algériennes à l'étranger. Jusqu'à ce jour, des demandes ont été faites à la Banque d'Algérie. Et les entreprises, qu'est-ce qu'elles demandent ? Elles demandent uniquement à ce que l'ouverture d'un bureau de liaison soit effectuée à partir de nos comptes devises à eux. Nos comptes exportateurs, ce n'est même pas les 80%, c'est les 20%. Il y a une entreprise qui veut ouvrir un bureau de liaison pour 100 000 euros. Elle réalise un volume de 12 millions. Il faut qu'on comprenne qu'il faut aller dans ce sens-là. L'internationalisation, elle s'impose mais plus un jour. Alors, M. Ali Baye Nassri, moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect que vous avez évoqué dans la première partie de l'invité de la rédaction, la nécessité d'aller vers une plus grande flexibilité en matière de législation et de loi qui sont extrêmement rigides pour favoriser encore davantage l'exportation, notamment en ce qui concerne la Banque d'Algérie. Vous avez parlé de la nécessité d'autoriser les entreprises algériennes d'aller vers l'international, s'externaliser, mais il faut rappeler aussi que nous avons trois grandes entreprises algériennes qui ont la dérogation pour aller vers l'international pour la précision pour les auditeurs qui nous suivent ce matin. Mais pour cette externalisation, est-ce qu'il va falloir aussi encourager ceux qui exportent déjà et qui sont sur les marchés internationaux puisqu'on a parlé de la pneumatique, c'est nouveau et c'est en train de générer beaucoup de ressources financières. L'important, c'est de ramener de la devise. Absolument. Je reviens toujours sur cet aspect-là. C'est devenu une obligation pour les entreprises algériennes d'aller vers l'international. Les entreprises turques sont en Algérie ? Il y a 11 000 entreprises étrangères en Algérie. Françaises, italiennes, espagnoles, et on ne comprend pas. Et on a demandé tout simplement tout ce que je vous dis c'est des propositions qui ont été faites par écrit. Il y a même des banques étrangères ici en Algérie. On a demandé à ce que l'entreprise qui dispose d'un compte exportateur, donc c'est ça, en principe, c'est la devise qu'il a gagnée, qu'il puisse, sans que ça touche les réserves de change, cette entreprise qui a un compte exportateur puisse investir à partir de ce point. Tout simplement, ça permettra à cette entreprise de gagner en compétitivité, de gagner en expertise, de soutenir sa visibilité à l'étranger. Donc ça ne peut être peu positif sur tous les autres. Et ça capte aussi la valeur ajoutée qu'il donne aux autres. Donc on ne peut pas jusqu'à quand, à l'entreprise, ne gagner en crédibilité et surtout en expertise au niveau international. Ça c'est devenu maintenant impératif. Mais on a vu aussi par rapport au montant global des exportations pour les six premiers mois de l'année qui avoisine les deux points 9 milliards de dollars qu'il y a des entreprises qui ont réalisé quand même des chiffres assez importants et conséquents en termes d'exportation. M. Alibay-Nassi. Absolument, vous savez, l'acier, on est passé de 2020 à 2021 de 29 millions de dollars à 586 millions de dollars. Vous voyez donc, c'est pratiquement 20 fois plus. Nous avons aussi le ciment en été à 100 millions de dollars. Nous sommes sur un volume de 200 millions de dollars, plutôt sur un chiffre de 200 millions de dollars. donc nous sommes passés de 1,3 à 2,9. Ça c'est extrêmement positif. Il faut au gouvernement soutenir cette dynamique, il faut absolument la soutenir et ce n'est pas uniquement avec des mesures. Je considère, je persiste, on me reproche une récurrence dans mes doléances sur l'argumentation des changes. Je regrette ma récurrence, c'est parce que ça ne bouge pas, tout simplement. Mais cette rigidité des dispositifs, est-ce que c'est dû au fait qu'on est dans un esprit de défiance à l'égard des exportateurs par rapport à ce qui s'est produit antérieurement où on parle énormément en termes de commerce extérieur, de surfacturation ? Mais ça concerne plus les importations que les exportations. Mais absolument. On a surfacturé sur les importations, pas les exportations. Il faut connaître la structure et le profit des exportateurs. Sur les 1 400 qui ont été cités, et je reviens au chiffre de 1 200 qui a été cité dans le menu du commerce et la proportion des importations. Sur les 1 200, nous avons 10 qui réalisent 83 %, 54 autres qui réalisent 12 %, nous sommes à 95 % avec 64 exportateurs. Et vous avez plus de 1 000 qui se partagent à peu près 80 millions de dollars pour l'ensemble des 1 000. Donc, une réglementation d'échange qui s'adresse à un exportateur qui fait 700 millions de dollars et celui qui fait 70 000 dollars et donc ne va pas être la même. On doit encourager bien sûr les deux, mais l'effort doit être porté aussi sur les primo-exportateurs et notamment ceux des produits agricoles. Mais c'est des questions dont on parle depuis quelques temps déjà. Il y a eu des directives qui ont été données au plus haut sommet de l'État par le président de la République qui a donné des orientations claires pour encourager la présence du produit algérien et national sur les marchés internationaux pour amener de la devise, sortir de la dépendance un peu des hydrocarbures en termes de rente en devise. Il y a eu des stratégies, il y a eu des visions, il y a eu des rencontres. On parle aujourd'hui d'une nouvelle stratégie sur l'exportation. On en est où avec cette stratégie M. Ali Bey-Nasri ? S'il y a une activité. Elle a été ficelée et présentée ? Absolument. Il y a des suites aujourd'hui ? Absolument. S'il y a une activité, s'il y a un secteur qui a été diagnostiqué et qui a eu la participation de tous les administratifs multidimensionnels, ce secteur-là, c'est l'exportation. C'est le seul secteur où il y a une stratégie qui a été élaborée et dont tous les membres ont travaillé pendant pratiquement trois ans. La stratégie existe. La synthèse a été élaborée par le ministère du commerce et ça, la synthèse a été faite depuis un moment. Celle-ci, à ma connaissance, est au niveau du premier ministère. Qu'attendons-nous de mettre en application justement les recommandations de cette synthèse de la SLA. Tout le problème est là. L'exportation a été pratiquement diagnosticée. Proposition faite, l'applicabilité, on l'entend. Mais que prévoit justement cette nouvelle stratégie qui, visiblement, est sur le bureau du premier ministre M. Ali Benassri ? Elle prévoit d'abord ces quatre filières qui sont concernées, qui sont connues. Et il y a ce qu'on appelle le plus intéressant c'est les fonctions transversales. C'est-à-dire en de la même clé. Les fonctions transversales, la première la plus importante c'est celle du financement. Et donc tout ce qui est relatif à l'agmentation des choses. La seconde, c'est celle de la logistique et qui est en train d'être présent en charge par le ministère de transport. La troisième c'est la dimension qualité et norme qui a été aussi présent en charge. Donc c'est les trois dimensions qui concernent les fonctions transversales d'une entreprise. Ces fonctions transversales ont été donc consignées et figurent dans la synthèse. Et c'est le... Je pense qu'avec le règlement de ces fonctions transversales les exportateurs ne pourront donc évoluer favorablement. Alors aujourd'hui par exemple dans la stratégie dans bien sûr le plan d'action il est prévu aussi l'accompagnement des exportateurs vers l'international. On parle aujourd'hui de plus en plus de la diplomatie économique. C'est elle qui est à l'origine pratiquement de ces résultats qui sont obtenus aujourd'hui sur le plan du commerce extérieur où les chiffres ont augmenté sensiblement. Il y a aujourd'hui un recul du déficit de la balance commerciale. C'est une bonne nouvelle. Vous avez aussi les banques du moins une banque qui va aller à l'international pour représenter bien sûr les entreprises d'Algérie. C'est important. On parle de la BEA en France C'est nécessaire. Maintenant le choix certains banques d'une banque import-export ont tout état de cause. Ça a été... Je reviens toujours donc au discours du premier... du 18 août du président de la République qui a parlé d'une banque en Afrique parce que nous avons besoin d'une visibilité ou d'un soutien financier au niveau de l'Afrique et une banque à l'extérieur c'est très simple elle soutient d'abord l'économie de son pays. Il y a déjà la banque algérolybienne M. Alibé Oui il y a la BAMI qui a FAYA Mais qu'on ne connaît pas beaucoup mais qu'on ne connaît pas il ne s'agit pas qui est installée en France algérolybienne Oui mais les banques elles ne sont pas donc je ne suis pas banquier pour cela mais en tout cas elles peuvent acquérir des actions elles peuvent à travers donc l'ouverture des banques en Algérie La durolybienne c'est 50-50 Exactement on a travaillé moi personnellement donc je connais des entreprises qui ont travaillé avec la BAMI mais en tout état de cause nous sommes en train d'ouvrir des banques l'ouverture des banques en Algérie ces banques-là on ne peut pas donc s'associer avec elles qui sont présentes en Afrique sans qu'on aille à 100% donc au niveau de ces pays-là on peut donc acquérir des actions on peut travailler en partenariat avec des banques étrangères qui sont en Algérie qui sont aussi en Afrique il faut donc l'essentiel pour nous c'est donc sécuriser nos paiements avoir un soutien puissant au niveau notamment des pays où le besoin financier est important Alors vous avez ces questions d'auditeurs qui sont importantes ce matin et nombreuses M. Ali Bey Nasseri l'exportation est une culture qui doit être appliquée par les gouvernants et les producteurs c'est d'abord une culture l'exportation Absolument ça c'est une vérité absolue On a les exportateurs par exemple de date qui ont cette culture de l'exportation qui le font pratiquement depuis les années 70 Oui ils ont hérité ce qu'on appelle la tradition agricole angérienne ça c'est clair il y avait même actuellement des opérateurs qui sont très anciens dans le domaine Mais qui expriment des réticences par rapport à une dernière directive qui n'ont pas été véritablement appliquées sur le terrain Je vous fais une annonce actuellement c'est très bientôt la campagne donc de la récorde des dates et c'est une étape très importante pour les exportateurs La majorité des exportateurs se demandent s'ils vont aller à l'exportation ou pas ça c'est très important ce que je dis parce que le règlement 06 2021 les a pratiquement bloqués à l'exportation à cause du compte exportateur et ça il y a actuellement une certaine nervosité nervosité pardon au niveau de Biscra ou pour des retinures exactement il faut que le gouvernement réagisse à ce niveau là je sais qu'il y a une prise en charge au niveau du ministère du commerce et de la promotion des exportations mais c'est pas suffisant il faut que le premier ministre intervienne à ce sujet là et ce qu'on demande c'est de se rapprocher rapprochez-vous donc des producteurs exportateurs et des exportateurs et écoutez l'entendance est-ce que par exemple pour l'acte d'exportation il va falloir aussi créer toute une chaîne qui accompagne l'exportation on focalise énormément par exemple sur le financement à savoir les banques on parle beaucoup également des moyens de transport qui nous coûtent extrêmement cher puisque notre pavillon national a été totalement laminé et bien sûr nous sollicitons pratiquement les armateurs étrangers à équivalent de 6 milliards de dollars avec l'augmentation bien sûr actuellement des prix du fret ça a quasiment explosé est-ce qu'il va falloir aussi constituer d'autres c'est-à-dire d'autres c'est-à-dire d'autres intervenants comme par exemple les traders sur le marché international nous n'avons pas beaucoup de trade non c'est vrai effectivement c'est actuellement le transport surtout maritime est un point faible de notre pays ça c'est clair depuis la déstructuration de la CNAP mais absolument si sur le plan terrestre nous avons donc un fleuron qui assure donc tous les transports vers la Mauritanie ou vers le Niger ou vers le Mali ou vers la Libye mais c'est compliqué c'est un peu c'est un oui mais en tout cas compte tenu des coûts actuellement en maritimes je pense que c'est ils ont des prix qui sont assez compétitifs mais ce que je la transe aérien permettrait de pénétrer également absolument et pour parler de la chaîne je reviens toujours à ça la SNO a pris en charge toute la chaîne des exportations du début à la fin et le votre auditeur a parlé de la culture c'est vrai mais il faut savoir que nous sommes au début du process d'exportation alors vous avez parlé des produits agricoles qui pourraient être exportés en quantité importante sur les marchés internationaux vous avez aussi cette question de l'auditeur comment exporter quand les agriculteurs refusent eux-mêmes de s'engager avec des contrats de commande ferme c'est une réalité qui ne se passe pas uniquement chez nous il n'y a pas la culture de la contractualisation au niveau du secteur agricole parce que tout simplement c'est un secteur informel quand on examine la réussite des pays qui sont exportés ils ont des cultures et des exploitations agricoles tournées vers l'exportation on ne peut pas exporter à partir d'un marché informel si on ne dispose pas nous-mêmes de la terre donc s'adresser à des marchés de gros s'adresser à des agriculteurs et ils n'ont pas cette culture de la contractualisation de manière générale alors oui pour l'exportation mais le surplus de production maintenant la tomate est en mois de juillet à 90 dinars comment envisager aujourd'hui de l'exporter même si elle est à 90 dinars on a le surplus de production mais ça ce n'est pas évaluable que pour nous c'est pour tous les pays l'Inde a suspendu les exportations d'honneurs parce que vous avez la Tunisie aussi à côté qui a une exportation de tomates qui a interdit à suspender l'exportation de la tomate parce qu'il y avait une insuffisance ça c'est des mécanismes qui existent il y a la leçon sur les exportations les importations on peut revenir on peut donc comme on a fait des suspensions à l'importation on peut faire des suspensions à l'exportation quand c'est nécessaire ça c'est des mécanismes on l'avait fait à un moment donné pour l'ail quand on avait un déficit de production cette année l'ail n'est pas exportable parce qu'il y a une réactivité au niveau du ministère de l'agriculture à ce niveau là il y a une maîtrise de l'information donc il y a une remontée le ministère de l'agriculture il y a beaucoup de choses qui se font actuellement par exemple pour le colza ils ont lancé des appels d'hommes pour l'investissement dans le colza pour la production des huiles végétales exactement ils ont une connaissance assez aiguë sur les productions ils ont vite réagi ils ont dit qu'il n'y a pas suffisamment d'ail on ne va pas on va s'y se prendre d'exportation ça c'est des mécanismes automatiques mais quand il y a une surproduction quand vous avez une surproduction on a une surproduction d'oignons que faut-il faire mais en tout cas je ne suis pas de ceux qui disent il faut exporter l'excédent je suis de ceux qui disent planifiant l'exportation à travers des terres destinées à cette activité est-ce qu'il va falloir par exemple par rapport aux mesures de régulation pas d'interdiction des importations parce que c'est contre-productif notamment pour ce qui concerne les matières premières puisqu'on est dépendant des matières premières importées de l'international et on a vu bien sûr les prix des matières premières flamber sur les marchés internationaux parce qu'il y a une reprise d'activité après deux années de pandémie est-ce qu'il va falloir aussi par exemple en termes de régulation je dis bien régulation des importations faire en sorte à mettre en place par exemple un office qui puisse suivre les produits qui sont parfois en déficit et ceux qui sont en surplus de production pour pouvoir favoriser un moment et arrêter à un autre moment comme cela se fait par exemple pour le produit médical pour les produits pharmaceutiques monsieur Ali Beynastri c'est-à-dire dès qu'il y a le produit qui est fabriqué localement on essaye d'importer le moins possible pour ne pas porter atteinte à la production nationale c'est clair mais cela se fait dans tous les pays du monde le Dampinga et l'interdiction même dans les pays capitalistiques les Etats-Unis il trouve des moyens pour bloquer on a vu la guerre entre les Etats-Unis et la Chine sur les produits maintenant au niveau de l'agriculture je sais qu'il y a une direction de la régulation l'agriculture est structurée pour connaître de la semence à la récoltes mais je parle de tous les produits y compris les produits industriels les produits industriels surtout nous avons un problème sérieux de statistiques en Algérie je l'ai connu donc à travers ce qu'on appelle quant à m'associer au niveau de l'activité d'importation il est clair que nous avons un sérieux problème de statistiques industrielles en Algérie la pharma c'est différent il n'y a pas beaucoup d'acteurs c'est très gouvernementé très régi donc du début à la fin mais l'industrie vous avez un secteur public vous avez un secteur privé l'information ne remonte pas souvent elle n'est pas juste pour différentes raisons que je ne voudrais pas aborder ici mais en tout cas c'est le point faible de la connaissance industrielle des produits ça c'est clair et net il y a un travail de fonds à faire tant par les secteurs concernés nous avons dans toutes les wilayas des directeurs de l'industrie du commerce de la santé on est présent au niveau de toutes les wilayas je pense qu'à ce niveau là il faut réactiver les gens en place non pas uniquement pour un côté répressif mais justement pour avoir de la connaissance de se rapprocher de connaître les besoins et les attentes des producteurs locaux d'être à la côté et donner de la confiance pour avoir de l'information mais les statistiques c'est important pour avoir une visibilité et une transparence puisqu'il y avait par le passé le CNIS qui fournissait régulièrement des statistiques il a été fermé on ne peut plus y accéder voilà exactement le CNIS a pratiquement donc verrouillé l'information on ne peut plus y accéder nous avons eu même nous journalistes on travaillait sur la base de CNIS nous avons eu les statistiques donc du premier semestre 2021 nous attendons donc à ce que ça soit comme d'habitude le mois n plus 10 ou 15 jours on avait l'information nous espérons plus nous sommes exigeants mais ce que je voudrais signaler c'est que on a besoin les exportateurs ont besoin d'écoute pas si du côté du ministère du commerce et de la France les exportations la propriété de l'housie est ouverte nous avons c'est une fonction transversale nous avons aussi donc d'être écouté donc par les différentes administrations notamment celui des finances actuellement nous avons des petits soucis avec l'administration fiscale et surtout c'est les importations de les importations de services par les exportateurs et qui payent le service à travers le compte de vise et nous nous avons demandé à ce que tout paiement des comptes de vise doit être effectué par par l'exportateur mais dans tout cet environnement quel est le rôle aujourd'hui d'Algex Algex je pense qu'actuellement elle est en train de se réapproprier donc son activité naturelle pour laquelle elle a été créée donc l'accompagnement des exportateurs il y a actuellement une prise en main tant par le ministre qui a eu l'occasion de venir assez souvent à Algex et là il y a un nouveau DG et des instructions ont été données pour reprendre justement son rôle naturel qui est d'accompagner les exportateurs alors vous avez cette question de l'auditeur qui arrive à l'instant monsieur Ali Bey-Nassri rapidement sur la réponse dans deux ans nous subirons des excédents dans la production agricole il y a urgence à réorganiser pour l'obligation de l'exportation des excédents sinon qu'est-ce qu'on va en faire on ne va pas les mettre tous au frigo oui absolument mais en tout cas il n'y a pas d'obligation dans l'export c'est un acte volontaire c'est un acte de l'entreprise et le ministère de l'agriculture qui a participé à cette SNE est partie prenante et c'est elle qui doit prendre en charge la question dont elle pose alors en tant que l'acte d'exporter ou d'importer est suspect est perçu comme suspect nous n'irons pas loin nous ne décollerons pas c'est le cas aujourd'hui monsieur je vous ai précédemment posé la question en vous disant ce qu'on a subi antérieurement avec la diabolisation justement de ces opérateurs est-ce qu'on n'en paye pas aujourd'hui les conséquences nous n'en subit pas les conséquences moi-même personnellement je subis les conséquences mais je vous dis une chose nous sommes là pour l'exportation nous sommes pour la refonte de la de la réglementation d'échange et nous sommes pour pour la confiance et je l'ai dit et je ne mets pas de ma confiance est nécessaire pour nous n'expliquer pas là monsieur Ali Benazri merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin bon week-end et à bientôt et bien sûr pour votre santé votre sécurité merci d'avoir regardé cette vidéo